bonjour les gémeaux bienvenue chez isawatt pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de février 2021 j'espère que vous avez tous passé un bon mois de janvier un agréable début d'année voilà nous allons effectuer cette guidance grâce à mon propre oracle comme d'habitude oracle toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo je n'en avais plus mais du coup j'ai relancé une fabrication donc vous pouvez continuer à le commander sur ce même site internet vous pouvez également prendre un rendez vous personnel avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin voilà nous allons commencer ce tirage avec une arcane majeure du tarot de marseille qui va nous indiquer et bien l'énergie générale qui chapote un petit peu l'ensemble de votre moi donc pour les gémeaux ascendant gémeaux lune en gémeaux vénus en gémeaux aussi pourquoi pas puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage sentimentale alors quelle énergie pour les gémeaux médite nous avons la lune une énergie extrêmement féminine la lune une énergie de gestation une énergie de création une énergie qui permet aussi et bien de découvrir certaines choses qui étaient au fond de nous peut-être un peu cachés on peut nous parler avec la lune peut-être d'un petit coup de blues mais ça sera que pour certains bien sûr mais là nous sommes dans une énergie quand même de calme de recueillement de méditation mais aussi voilà de deux découvertes de certaines choses qui jusqu'à présent étaient peut-être restés cachés au fond de la mare c'est une façon de parler mais peut-être est caché au fond de nous même avec la lune on peut aussi évidemment nous parler et bien du cycle de la femme donc pour celles qui ont peut-être des soucis vis-à-vis de ça et bien il ya quelque chose qui va se modifier sur ce mois de février pour celles qui souhaiteraient par exemple concevoir un enfant et bien il ya peut-être quelque chose qui va changer de ce point de vue là aussi mais nous allons remettre évidemment cette carte en lien avec le reste de votre tirage pour voir ce qu'elle nous apporte de plus Celle-ci, pour les géants, s'il vous plaît. Voilà, nous avons notre première ligne pour les géants, donc février 2021, nous commençons par la vague, alors là, contrairement à la carte de la lune, qui est quand même une carte plutôt de gestation et de quelque chose d'assez calme, finalement, et bien là, la vague nous annonce plutôt un grand bouleversement de vie. Là où c'est intéressant, c'est que dans nos deux cartes, nous avons cette même idée en fait, de choses qui étaient peut-être un peu cachées dans le fond, et qui, à la faveur d'un bouleversement de vie, vont avoir tendance à remonter à la surface, comme je disais tout à l'heure, du fond de la mare, et bien là, certaines choses que peut-être on pensait avoir traitées, d'ailleurs, et bien finalement, se rappellent à notre bon souvenir. Mais cette vague nous indique que ce bouleversement de vie vous emmène vers quelque chose de mieux, quelque chose quand même de plus aligné avec vous, de plus lumineux. nous avons le dragon. Le dragon nous parle soit, et bien, d'une forme de colère qui peut couver en vous, ou en la personne à laquelle vous pensez, mais elle peut aussi nous parler de quelqu'un, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, qui a un gros caractère, qui a peut-être un peu tendance à être sous-polet, se mettre un peu en colère pour, pas forcément des choses très sérieuses, mais là, du coup, on va la recouvrir, on va voir ce qui l'entoure pour être plus éclairé. Nous avons l'offense. Bon, d'accord. Alors, sur la carte de la lune, je ne les ai pas dessinées dans ma version, il y a deux chiens, vous savez, qui se crient un peu dessus, de part et d'autre de la carte. Là, effectivement, je pense que pour un certain nombre de Gémeaux, il y a là une situation un peu conflictuelle, il y a là une forme de colère, peut-être en lien avec un changement de vie assez important, mais là, on me montre quand même avec cette combinaison, et bien des échanges verbaux, pas forcément très très agréables, on peut avoir un peu des, peut-être des scènes de ménage ou quelque chose comme ça. Bon, on va continuer pour, ah d'accord, ouf, voilà, ça c'est clair, ça s'arrange, nous avons l'Aloe Vera, donc là, amis Gémeaux, sur ce mois de février, il y avait sans doute dans votre situation, voilà, quelque chose d'un peu conflictuel, quelque chose qui avait tendance à vous mettre en colère ou à mettre la personne de votre cœur en colère, il pouvait y avoir comme ça un mode de communication un petit peu conflictuel, on s'aboyait peut-être un petit peu dessus, et là, il y a quelque chose sur ce mois de février, justement, qui se guérit par rapport à ça. Donc, soit vous arrivez, eh bien, à travailler sur cet aspect-là de votre relation, soit les choses se guérissent un petit peu d'elles-mêmes, là c'est difficile à évaluer, mais en tout cas, cet aspect piquant, conflictuel, est quelque chose qui est en voie de guérison sur ce mois de février. D'accord, l'érable. Donc là, a priori, ce tirage s'adresse quand même plus aux Gémeaux qui sont déjà dans une relation de couple, qui sont dans une relation de couple, peut-être un petit peu compliquée, en tout cas un peu drainante, avec une forme de déséquilibre, et qui ne convient véritablement ni vraiment à l'un, ni vraiment à l'autre. Les deux personnes, en fait, subissent un petit peu cet aspect drainant. Donc, visiblement, avec la carte de l'aloe vera, on nous indique que quelque chose va s'améliorer sur ce mois de février, mais apparemment, vous partez quand même d'une situation peut-être un petit peu complexe. La bringue. Donc, pour alléger ces énergies, pour alléger peut-être cet aspect un peu colérique des choses, les cartes vous suggèrent, vous demandent, eh bien, de sortir, de prendre l'air, d'aller faire la fête, d'aller boire un coup avec des amis, en tout cas de ne pas rester enfermé dans votre problématique. Alors, aller boire un coup avec des amis, évidemment, c'est joyeux, c'est léger. Et du coup, si vous voulez, c'est quelque chose qui permet, d'une manière plus globale, eh bien, d'alléger les énergies autour de soi, d'alléger ses propres énergies. Et là, donc, je pense que pour les couples qui seraient, en ce début de moi, un petit peu en difficulté, eh bien, on vous demande, en fait, de vous tourner vers l'extérieur, d'aller faire des choses à l'extérieur, ensemble, de manière à peut-être un petit peu, eh bien, remettre de la légèreté, remettre des bulles et des paillettes dans cette relation. Oui, parce qu'a priori, pour ceux qui sont bien dans cette situation un petit peu tendue, un petit peu conflictuelle, bon, avec les divers confinements que nous avons vécu, je sais que certains couples, eh bien, ont des difficultés, et ça se comprend tout à fait. Mais là, on me montre, effectivement, que cet aspect tendu des choses dure, sans doute, depuis déjà un petit moment. Donc là, il est effectivement temps, eh bien, d'essayer de connecter avec des énergies un petit peu plus légères, de manière à accéder à cette forme de guérison dont nous parlent les cartes. Et la peur, alors ça, la peur, alors la peur sur la guérison, là c'est un petit peu curieux quand même, ce qu'on est en train de me proposer pour vous. D'accord, la peur, l'hésitation. Alors, peut-être que certains couples, eh bien, de par cet aspect un peu conflictuel que vous vivez depuis quelque temps, êtes dans une forme d'hésitation. Est-ce qu'on doit continuer ? Est-ce que l'on doit arrêter ? Et vous avez peut-être un petit peu peur, justement, eh bien, que ce couple ne survive pas à cette période un peu difficile. Mais avec cette carte de la guérison, je pense que les choses devraient s'améliorer. continuer, la parole, eh bien, voilà. Et voilà le remède miracle, en fait, aussi. Donc, effectivement, connecter avec des énergies un peu plus légères en vous tournant vers l'extérieur, en allant faire un petit peu la fête, mais aussi revenir à une forme de communication pleine et entière. Quand les couples vivent des passages un petit peu compliqués, eh bien, la communication, d'une certaine manière, s'interrompt. Et lorsque la communication s'interrompt, l'échange énergétique entre les personnes a tendance à s'interrompre également. Donc là, on vous demande, par la parole, si vous voulez, en priorité, en exprimant la totalité de ce que vous ressentez, de ce que vous désirez, de ce que vous espérez, eh bien, ça permet de débloquer les énergies du chakra gorge. Et ensuite, en fait, les autres chakras, les autres énergies, y compris donc le chakra cœur, bien sûr, très important, les autres énergies peuvent se remettre à circuler entre les personnes. Et là, je pense que c'est vraiment un conseil que les cartes vous donnent. Essayez, autant que faire se peut, de débloquer les énergies entre vous, grâce à la communication, la rencontre. Alors, jusqu'à présent, j'ai été extrêmement dirigée vers les gémeaux qui sont déjà en couple. Mais là, effectivement, avec l'intervention de cette carte, on nous annonce aussi, pour ceux qui seraient célibataires, eh bien, une rencontre probable. Une rencontre probable à l'occasion d'une sortie, un repas entre amis, une sortie quelque part. Alors, je ne vais pas vous dire, évidemment, d'aller boire un coup au bistrot ou quelque chose comme ça, puisque malheureusement, ce n'est plus possible. Mais en tout cas, là, sur ce mois de février, pour les célibataires, ne refuser aucune invitation. Parce que là, il pourrait y avoir, effectivement, une nouvelle rencontre. Mais pour rester sur ceux qui sont déjà en couple, mais qui vivent des difficultés, il y a sans doute, avec l'apparition de cette carte, l'idée de pouvoir, en restaurant une forme de communication, il y a l'idée de pouvoir se rencontrer à nouveau. Donc là, on n'est quand même pas dans quelque chose qui est en perdition. Là, il y a quand même une possibilité, une opportunité de se rencontrer à nouveau. C'est vraiment ce qu'on me dit. Oui, parce qu'il y avait longtemps, il y avait longtemps pour un certain nombre de personnes d'ores et déjà en couple, et bien que cette communication n'allait pas très bien. Alors, soit on avait des discussions qui, finalement, ne menaient à rien, soit on n'avait plus de discussions du tout, pour de bon, soit effectivement, les discussions avaient tendance à devenir, eh bien, un petit peu, un jeu de, je te balance des pics, et tu me balances des pics, au lieu de vraiment chercher, à vraiment communiquer. Là, il y a, pour un certain nombre de couples en difficulté, une carte à jouer, là, sur ce mois de février. Il y a une possibilité de guérir quelque chose, il y a une possibilité de se rencontrer à nouveau. Donc, voilà, gardez bien ça en tête, lorsque, peut-être, les communications ont tendance à repartir sur les pics. Donc, oui, voilà, vraiment, il y a moyen de réharmoniser quelque chose. J'ai eu beaucoup de tirages qui évoquaient des ruptures, là, sur ce mois de février. Je pense en toute sincérité que c'est la conjoncture aussi, qui met vraiment les couples en difficulté. Et là, par contre, pour vous, les Gémeaux, on n'est vraiment pas dans le cadre, dans ce cadre-là. Il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à rattraper, il y a quelque chose à réharmoniser. Donc, pour effectuer cette réharmonisation entre vous, eh bien, ça passe vraiment par la communication et par le fait aussi de se tourner à nouveau un petit peu vers l'extérieur, mais ensemble vers l'extérieur. Il y a bien deux coupes sur le dessin. Donc, je ne parle pas d'aller sortir chacun de son côté. Là, c'est vraiment essayer de faire des choses ensemble, partager à nouveau des choses agréables ensemble, recommuniquer à nouveau en toute sincérité et avec le plus de douceur et d'ouverture possible, de manière à réharmoniser quelque chose au sein de votre relation. Je vais prendre une carte ou deux, peut-être de conclusion, si les guides veulent nous parler d'autre chose. Donc, effectivement, peut-être avant d'exprimer ce que vous avez exprimé à votre autre, eh bien, bien mûrir votre réflexion, mûrir ce que vous avez à lui dire avant de l'exprimer. Là, pour de bon, avec l'ensemble des cartes que nous avons ici, sincèrement, là, j'ai envie de vous dire, avant de parler, eh bien, quand même tournez cette fois votre langue dans votre bouche. Parce que si vous êtes dans une relation où, en quelque sorte, vous avez pris l'habitude de vous envoyer des pics, de, voilà, de vous faire un peu du mal verbalement, comme ça, d'exprimer votre colère, eh bien, essayez de ne pas parler d'instinct, comme ça, mais plutôt de réfléchir vraiment à ce que vous avez envie de dire à l'autre personne, de manière à être vraiment le plus calme, le plus clair et le plus posé possible. Parce que, vous voyez, dans cette relation, il y a de l'amour. Il y a encore de l'amour dans cette relation. On a la carte du petit cœur, on a la carte de l'amour, donc, il y a encore de l'amour dans cette relation. Il est possible de réharmoniser tout ça. Voilà, donc, prenez bien en compte les conseils qu'ont pu vous donner les cartes sur ce tirage, parce que, voilà, il y a encore quelque chose à faire, il y a encore quelque chose à rattraper, en quelque sorte, dans cette relation. Et pour ceux qui, bel et bien, sont célibataires et vont faire une rencontre, là, à la faveur d'une sortie, et bien, ma foi, on peut nous parler ici d'un amour qui va se développer gentiment, tranquillement. Donc, voilà, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle pour les célibataires. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, et bien, vous pouvez consulter les tirages de vos ascendants, signe lunaire ou en Vénus, pourquoi pas. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment de votre écoute attentive. Je tenais aussi à vous remercier de toute la bienveillance que j'ai pu trouver auprès de vous sur YouTube, donc vraiment, merci, merci pour tous ces messages, ces commentaires. Merci à tous ceux qui s'abonnent également, puisque ça fait vivre la chaîne, donc vraiment, merci, merci, merci. Et je vous retrouverai avec un immense plaisir le mois prochain. A très bientôt, bye bye.